Bonjour et bienvenue sur progresser-en-photo.com Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un beau flou d'arrière-plan Comme vous pouvez le constater sur cette photo, le sujet est bien net et derrière, on a un beau flou d'arrière-plan Donc ça a des avantages, ça permet de mettre le sujet en valeur parce que l'œil est attiré en général par ce qui est net donc si on arrive à faire une différence entre un sujet net et un arrière-plan flou et bien c'est gagné Nous allons parler d'une notion très importante dans la photographie c'est la profondeur de champ Alors pour faire simple, la profondeur de champ c'est la zone de netteté qui s'étend de part et d'autre du sujet Quand vous avez fait la mise au point sur votre sujet c'est plus ou moins net devant et derrière Donc cette zone, on peut la faire varier si on n'est pas dans le mode automatique En effet, dans le mode automatique l'appareil choisit lui-même les réglages d'ouverture, de vitesse et d'iso et donc en fonction de la luminosité il ferme ou il ouvre davantage le diaphragme c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour pouvoir flouter l'arrière-plan ou non Premier paramètre pour faire varier la profondeur de champ c'est de jouer avec l'ouverture du diaphragme Alors le diaphragme, qu'est-ce que c'est ? Donc là vous voyez, ce sont les lamelles qui s'ouvrent et qui se ferment à l'arrière de l'objectif donc ça s'ouvre plus ou moins grandement ce qui permet de laisser rentrer plus ou moins de lumière L'autre influence, c'est que l'ouverture du diaphragme joue sur la profondeur de champ Quand c'est grand ouvert, on parle de grande ouverture on a une zone de netteté qui est très petite ou on dit aussi qu'on a une faible profondeur de champ A l'inverse, quand le diaphragme est très fermé on a beaucoup de profondeur de champ donc tout est net sur la photo Alors ce qui est perturbant en photo, quand on débute c'est que la grande ouverture est mentionnée par un petit chiffre par exemple f28 et la petite ouverture, c'est un grand chiffre par exemple f16 Alors je vais vous donner tout de suite une astuce pour retenir Si vous voulez avoir beaucoup de netteté il faut mettre un grand chiffre grand chiffre égale grande zone de netteté et petit chiffre égale petite zone de netteté Vous voyez, comme ça c'est beaucoup plus simple Donc vous le voyez, on le voit bien sur les photos avec un petit chiffre, on a une faible profondeur de champ et plus on augmente ce chiffre, plus l'arrière-plan devient net Alors, comment faire pour modifier ce paramètre ? Donc déjà, il faut quitter le mode automatique puisque le mode automatique change lui-même les paramètres on ne peut pas agir dessus il règle la vitesse, l'ouverture, les ISO et on n'a aucun contrôle Donc il faut déjà commencer par passer sur le mode priorité ouverture Donc sur votre appareil, c'est le mode A ou AV en fonction de la marque de votre appareil On peut aussi passer en mode manuel On va se contenter pour l'instant du mode A Donc quand je suis en mode priorité ouverture c'est un mode semi-automatique c'est-à-dire que je prends le contrôle de l'ouverture je peux changer la valeur F en tournant la molette sur mon appareil et l'appareil compense la vitesse il augmente ou il abaisse en fonction de la luminosité de façon à ce que ma photo soit bien exposée Donc dans ce mode, il faut juste faire attention à ce que la vitesse ne soit pas trop basse, sinon on risque d'avoir un flou de bouger Pour pallier à ce problème, il faut en général monter la sensibilité de l'appareil, la valeur des ISO Donc on y reviendra dans un autre tutoriel Pour le moment, on va se concentrer sur la profondeur de champ Petite précision pour les gens qui ont un bridge ou un compact Faire varier l'ouverture va avoir peu d'incidence sur la photo donc vous verrez peu de différence Ceci est dû en fait à la petite taille du capteur Donc avec un réflexe, on voit vraiment la différence mais avec un bridge ou un compact, c'est plus difficile Donc il faudra jouer davantage sur la deuxième règle que je vais vous présenter maintenant